Ok, donc bonjour à tous. Voilà, cette session c'est Data Lake House avec Azure Synapse Analytics. Alors vous me direz, ok, Data Lake, Azure Synapse Analytics, alors qu'on est là pour une conférence sur SQL Server. Oui, on va voir tout à l'heure en fait que c'est pas tellement loin en fait de SQL Server. Voilà, je me présente rapidement Sébastien Cobenant, je suis consultant Data EBI, je suis ex-acquis n'élite. Alors, plus pour longtemps, je suis là, encore pour une semaine, je change bientôt, mais bon, voilà. Ah, félicitations. Ce sera ma dernière semaine, la semaine prochaine. Alors j'ai une petite chaîne YouTube où je parle d'Azure Data Platform, donc ça s'appelle Azure Data Architect, je présente les services Azure et je fais quelques petites démos et tout. Et puis, voilà, vous pouvez me suivre sur LinkedIn aussi, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble et tout, vous pouvez, bien sûr, m'écrire en privé. Voilà. Et donc, le sujet, c'est de voir une approche Data Lake House pour vos projets BI. Alors, du coup, là, je parle du principe que vous avez déjà touché un peu à de la BI, que les notions de Data Warehouse et tout ça, ça vous parle, mais sinon, assez rapidement, généralement, généralement, enfin, selon qu'on est, que ce soit sur SQL Server ou bien sur d'autres moteurs de bases de données, Oracle, MySQL, etc., on va avoir ce qu'on appelle des bases OLTP, donc qui sont des bases de production où il y a des applications qui vont produire des données. Et après, pour des besoins d'analytique, on va généralement, on ne va pas généralement connecter des applications de reporting sur ces bases de données-là, on va créer une autre base à côté qu'on va appeler un Data Warehouse, qu'on va alimenter à partir des données de la base OLTP, qui est la base de production, pour ne pas forcément surcharger la base de production et tout. Et puis, généralement, les données, on va essayer de les retravailler, d'avoir un autre modèle et tout, etc., qui est plus adapté, en fait, à des besoins d'analytique, en fait. Et donc, historiquement, voilà, on utilise le Data Warehouse, l'entrepôt de données en français, et c'est un monde très connu et tout, ça existe depuis plusieurs décennies maintenant. Et donc, généralement, ce sont des données structurées quand même. Je n'ai pas mis S à structurer, là. Bon, ce sont des données structurées qui vont venir d'URP, de CRM, etc., etc. Et généralement, en fait, c'est optimisé pour l'analytique et le reporting, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, le coût de stockage peut être important, selon, enfin, ce qu'on utilise comme système de stockage, mais voilà, SQL Server, Oracle, etc., le coût de stockage peut être quand même assez important. Et donc, alors, il y a à peu près une dizaine d'années, on a vu apparaître le concept de Data Lake, qui a été introduit essentiellement avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on a de nouveaux types de données, de nouveaux usages, et que les bases de données traditionnelles, les bases de données SQL ne sont pas forcément adaptées pour le stockage de ce type de données-là, en fait. Et donc, ça peut, par exemple, être de la vidéo, des images, des logs d'application. Alors, des logs d'application, pareil, on peut, dans l'absolu, stocker dans une base de données relationnelles classiques, mais pour des vidéos, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et donc, ce sont des données soit semi-structurées, comme, je ne sais pas moi, du JSON, des formats CSV, etc., mais il y a aussi des données non structurées, donc, comme j'ai dit, de la vidéo, de l'image et tout. Et donc, voilà, on se dit, OK, on va stocker ces données-là dans un lac de données, en français, un data lake, et donc, on stocke les données dans leur format d'origine. Et on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais on stocke. Et c'est ensuite, en fonction des besoins, qu'on va transformer ces données-là pour adapter à chaque usage, en fait. Et ce sont généralement de gros volumes de données, et le coût de stockage est réduit, selon la technologie que vous utilisez, mais globalement, c'est quand même réduit. Donc, ce sont les deux approches qui existaient jusqu'alors. Et puis, récemment, on a vu apparaître la notion de data lake house, qui a été développée par Databricks, pour ceux qui voient Databricks. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réunir ces deux mondes-là, en fait, parce que le data lake, c'est intéressant, mais les données qui sont dans un data lake sont difficilement utilisables, exploitables comme tels, sont difficilement requétables, en fait. Et donc, dans une logique, enfin, pour faire de l'analytique, pour faire de l'analytique des rapports type Power BI, etc. Le modèle relationnel est quand même, voilà, les outils de reporting comme Power BI, table, etc. sont quand même plus performants avec des bases de données relationnelles, en tout cas avec des tables, des colonnes, etc. Et donc, c'est dit, OK, en fait, avec le data lake, on a dû un coût de stockage assez intéressant et tout. Par contre, les données ne sont pas, elles sont difficilement requétables, en fait. Donc, on va essayer de mettre une surcouche au-dessus du data lake, en fait, qui va nous permettre d'avoir à peu près un modèle relationnel, de telle sorte que les données restent dans le data lake, mais qu'on puisse requêter, par exemple, avec du SQL, etc. Donc, il y a un monde connu pour beaucoup de développeurs, pour beaucoup de personnes qui travaillent dans la BI. Voilà, le SQL, c'est quand même passe-partout. Donc, on va essayer d'apporter cette technologie-là sur le data lake, en fait. Et donc, les trois approches sont résumées ici. Donc, ça, c'est une image que j'ai prise sur le site du data lake, justement. Donc, historiquement, on a ici des données structurées. Et ici, on a notre data warehouse. Et il va, généralement, on va avoir ce qu'on appelle des processus ETL. Donc, qui sont des flux de données qui vont nous permettre d'exprimer ces données, potentiellement de les transformer et les charger dans notre data warehouse. Et après, on va pouvoir utiliser des outils de reporting pour consommer ces données-là. Donc, relativement maîtrisé, mais pas forcément simple à mettre en place. Ça demande quand même quelques compétences et tout. Mais aujourd'hui, je pense que c'est mature, c'est assez maîtrisé quand même. La deuxième approche est, bien sûr, l'approche data lake. Donc, on a des données structurées, semi-structurées, non-structurées et tout, qui sont dans un data lake. Et c'est vraiment en fonction du… Ici, on voit que quand on prend les données, on va les transformer pour les mettre au format attendu ici. Alors que là, en fait, on va stocker les données comme telles. Et puis, c'est en fonction du besoin. C'est vraiment à la consommation qu'on va faire les transformations nécessaires pour adapter à chaque besoin. Donc, pour ceux qui veulent faire du reporting classique, ils vont devoir utiliser un ETL comme ici. Pour ceux qui vont faire de la data science, ils vont utiliser des outils adaptés pour ça. Pour ceux qui font du machine learning, etc. Et puis, voilà, ici, un data lake, c'est vraiment une réunion des deux modèles, en fait, des deux approches. Donc, on a tous nos données là, qui sont dans le data lake. Et là, on va mettre une surcoche au-dessus, qui permet à tous les usagers qui sont ici de pouvoir consommer les données à partir de la surcoche ici. Et c'est ce qu'on va voir dans Azure Synapse Analytics tout à l'heure. Et à propos, c'est quoi Azure Synapse Analytics? Azure Synapse Analytics, en fait, alors, je pense que le matin, la première session, je crois que c'est Sylvain, il a présenté ce que c'est que Synapse. Il a dit, dans Synapse, il y avait plusieurs pools, il y avait plusieurs moteurs de calcul, en fait, dans Synapse. Et donc, on va avoir nos sources de données ici, ça peut être tout ce que vous voulez. Et là, alors, quand vous créez un Synapse, il n'y a pas de défaut, il faut créer un data lake associé à ce Synapse-là. C'est obligatoire. Et donc, généralement, on va stocker nos données dans le data lake, ici, au format brut. Et ensuite, en fonction de vos besoins, en fonction des cas d'usage, on va utiliser les différents moteurs de calcul que propose Synapse. Donc, on peut faire du SQL pour ceux qui viennent du monde SQL, comme moi. On va pouvoir utiliser un papier Spark. Bon, pour ceux qui viennent un peu du monde Big Data, je n'aime pas trop ce mot, ça ne veut rien dire, mais voilà, pour ceux qui viennent du monde Hadoop, Python, Spark, qui vont pouvoir utiliser un moteur Spark à l'intérêt de Synapse pour transformer les données, pour faire ce qu'ils veulent faire. Et aussi, on a Azure Data Explorer qui est un outil maison chez Microsoft qui permet d'exploiter des données à peu près en temps réel. Et ensuite, sur Synapse, on va pouvoir connecter des outils externes comme Power BI, comme Azure Cognitive Services, etc., pour consommer les données-là, en fait. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans Synapse, du coup, il y a, alors, je pense, oui, il y a deux moteurs SQL. Donc, il y a ce qu'on appelle le moteur serverless. Alors, je trouve que le mot est un peu malvenu, en fait. Ça ne veut pas qu'il n'y a pas de serveur de base de données, mais ça veut dire, en fait, qu'on ne va pas provisionner les ressources dont on a besoin. C'est lors de l'exécution de ma requête que Azure va provisionner les ressources nécessaires à l'exécution de cette requête. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que je ne paye rien tant que je n'exécute pas de requête. Et à côté, on a le modèle dedicated pool, donc dans SQL, où là, je décide des ressources dont j'ai besoin et je les provisionne. Et donc, provisionner, c'est réservé. Et donc, je commence à payer, même si je ne suis pas en train d'exécuter des requêtes. Donc, ce sont deux modèles à utiliser en fonction des différents scénarios. Et entre les deux, on va avoir du Spark, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis du Data Explorer. Tout ça, c'est assez théorique. Je vous propose de voir tout ça sur le portail Azure. Donc, sur le portail Azure, j'ai ici un ressource groupe. Et dans ce groupe de ressources, j'ai un workspace Synapse. Et comme je disais tout à l'heure, lors de la création du Synapse, il demande un story account dans lequel on va avoir Azure Data Lake, bien sûr, qui est lié dessus par défaut. Après, rien n'empêche, derrière, de venir ajouter d'autres, enfin, d'y rattacher d'autres stories account, d'autres Data Lake. Mais on a un Data Lake primaire lors de la création. Du coup, là, je vais pouvoir entrer dans mon Synapse. Donc, si on a l'interface sur Azure. Et donc, les différents pools qui existent, on a ici des pools SQL. Et là, vous voyez, il y a built-in. En français, je ne sais plus c'est quoi, mais built-in, c'est, oui, je crois qu'ils appellent ça intégré. Voilà. Et donc, c'est le moteur serverless qu'on va pouvoir utiliser à la demande. On ne provisionne pas. Et ici, c'est un pool dedicated que j'ai provisionné. Et là, vous voyez, ils appellent ça DW, je ne sais pas, Data Ware Unit, je ne sais plus. Et on peut provisionner la puissance qu'on souhaite. Et là, on peut démarrer et stopper. Là, par exemple, si je vais dessus, vous voyez, je peux, là, il est éteint, mais je peux démarrer et éteindre comme je veux. Alors là, je ne peux pas vous montrer, je ne peux pas faire un scale parce qu'il est éteint, mais voilà, on peut aller très loin en termes de DW, je crois, jusqu'à 32 000. Mais ça peut coûter très cher. Mais voilà, dans vraiment des scénarios où on a de gros volumes de données, de grosses tables, et aussi des requêtes complexes à exécuter. On va plutôt à l'issue du dedicated parce qu'on va pouvoir vraiment bénéficier de la puissance des synapses. Et de l'autre côté, le mode serverless, généralement, on va l'utiliser pour des scénarios d'exploration de données, des choses comme ça. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, si on l'utilise bien, on peut, enfin, je pense que dans 80% des scénarios de BI d'entreprise, on peut utiliser le mode serverless et qui va du coup aider vraiment à réduire les coûts, les coûts associés au projet BI, en fait. Et derrière, il y a bien sûr des pools, SPAC pools et tout, bon, que je ne vais pas aborder ici. Et lorsqu'on est ici, en fait, on a un studio qu'on peut ouvrir. Je pense que je l'avais déjà ouvré ici, mais voilà. En cliquant ici, on va avoir le studio. Donc, le studio, c'est l'environnement où on va vraiment travailler. Je vais attendre qu'il s'ouvre. Voilà. Et donc, ici, j'ai... Alors, quand on est à l'intérieur du Synapse, on a bien sûr l'accueil ici et tout, mais il y a plusieurs outils comme on a vu tout à l'heure. il y a bien sûr les pools SQL qui, finalement, sont des bases de données. Et ici, il y a aussi, pour ceux qui ont déjà fait du Data Factory, donc de l'ETL, il y a aussi les fonctionnalités de Data Factory qui sont intégrées dedans. Donc, on va pouvoir créer des pipelines pour copier des données, pour transformer des données, etc. Pour ceux qui préfèrent faire de... Comment dire ? La transformation de données en mode visuel qui ne veulent pas écrire du code SQL ou bien du code Python, Scala, etc. Nous, on va plutôt s'intéresser ici au SQL, en fait. Et ici, vous voyez, vous pouvez créer des scripts, par exemple, des scripts SQL, etc. Vous pouvez aussi créer, par exemple, des notebooks pour ceux qui font du Spark, etc. Et donc là, ça peut être en Python, C Sharp, etc. Là, on va plutôt travailler en SQL. Et ici, dans mon Data Lake, en fait, j'ai chargé dedans des données, donc, qui viennent de... la fameuse Bad North Wind, je pense qu'il doit parler à beaucoup pour ceux qui font de la billet. C'est une base de données d'exemples connues. Et donc, dedans, voilà, j'ai... ici, chargé des tables que j'ai stockées au format parquet, je pense. Voilà. Et ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir comment on peut lire les données qui sont ici stockées au format parquet. Donc, ça aurait pu être du CSV, du Gesson. Là, j'ai choisi le format parquet, bon, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps dans des projets big data comme ça, parce qu'optimisé pour le stockage et même à la lecture aussi, c'est optimisé pour ce genre de cas d'utilisation-là. et ici, alors, depuis le studio, on peut aussi accéder au... Donc, vous voyez ici, j'ai mon story à compte que je peux retrouver ici, c'est le même story à compte qu'il y a là et dedans, j'ai mon conteneur et à l'intérieur, je vais retrouver, voilà, les mêmes fichiers et tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir recruter les fichiers, par exemple, là, je vais prendre parquet, mais ça aurait pu être du texte, donc du CSV, par exemple. On va pouvoir recruter directement ces fichiers-là en utilisant du code SQL. Voilà, select, alors, openRose7, c'est ce qui permet d'aller, c'est le driver qui va permettre d'aller lire les fichiers qui sont dans le data lake. Mais, voilà, pour les gens qui viennent du monde SQL, et tout, voilà, ils peuvent utiliser du SQL comme ça pour lire les données qui sont dans le data lake. Et surtout, on peut créer des bases de données serverless. Donc, ici, ce qu'on va faire, alors, c'est un cas très simple, où je vais ici créer une base de données et cette base de données, elle est en mode serverless, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de table physique, elle ne stocke pas les données. elle a plutôt ce qu'on appelle des tables externes. Donc, ce sont des tables comme on connaît dans le monde du SQL avec des colonnes et des lignes. Par contre, ces tables-là ne stocke pas de données. Vous voyez, c'est lié à un répertoire, à un fichier dans le data lake, en fait. Tu ne peux pas augmenter, je crois, la taille des... Ah, la taille... Peut-être que ici... Oui, bon, laisse tomber si jamais... C'est bon ? Ah, c'est bien, oui, super, merci. Voilà. Du coup, oui, j'ai pu augmenter et donc là, voilà, on va faire écrit database, voilà, c'est classique, tout le monde connaît, comme dans SQL Server, et là, voilà, on peut faire un use database, voilà. Et ici, si je fais un refresh ici, au niveau des bases de données, on va voir ma nouvelle base de données, Northwind. Et donc, vous voyez ça, c'est une base de données dedicated, donc un pool dedicated équivaut à une base de données en mode dedicated et dans le pool serverless, je peux avoir plusieurs bases de données serverless. Et donc, si vous regardez dedans, on a la structure d'une base de données, SQL Server, là, on va avoir des tables externes. Du coup, par contre, enfin, par contre, pour pouvoir, à partir de cette base de données, accéder au fichier, il faut d'abord créer ce qu'on appelle un format des fichiers, un file format qui, dans notre cas ici, c'est du parquet, en fait, donc on va indiquer ici, en fait, que c'est du parquet qu'on est en train friendly. Ça aurait pu encore, ça aurait pu être du CSV, mais là, bon, on est en parquet, donc on dit que c'est du parquet. Là, je crée ma table externe. Et là, bon, c'est pas spécifique à Synapse, c'est ce qu'elle serveur. On va créer une master key qui va permettre de protéger les credentials qu'on va stocker dans la base de données parce que tout à l'heure, je vais créer une credential. Voilà. Et ici, je crée le credential qu'on va utiliser pour se connecter au data lake parce qu'à l'intérieur de Synapse, alors j'aurais pu ne pas en créer. Pourquoi? Parce que je suis ici dans mon workspace Synapse qui est rattaché par défaut, donc c'est ce qu'on appelle le story account, enfin le data lake primaire, on peut voir ici, primary, donc par défaut, il a quand même accès au data lake, mais imaginons que j'avais rattaché un autre data lake que le data lake primaire, il aurait fallu créer un credential pour que mon Synapse puisse se connecter à ce data lake-là. Mais bon, pour bien faire les choses, généralement, j'aime explicitement créer cette étape-là. Je vais créer un credential et ici, je lui ai dit d'utiliser le Managed Identity. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fonctionnalité d'Azure, d'Azure Active Directory. En fait, quand vous créez un service Azure, ce service va avoir une identité dans votre tenante Azure AD comme un utilisateur comme moi, sebastian.cobena.com et donc, le tenant dans lequel je vais créer mon service Azure, le service Azure va avoir une identité dans votre Azure AD. Ce qui fait que, après, vous pouvez utiliser cette identité-là pour authentifier le service Azure sur un autre service Azure. et donc, ici, c'est ce que j'ai fait. Mon service ici, Synapse, devra d'une manière ou d'une autre être authentifié sur le story account ici, donc, sur le data lake. Et donc, alors là, vu que c'est le data lake par défaut, donc, à la création, il ajoute dessus par défaut. Mais si vous regardez sur le data lake ici, on va voir que, alors, il y a plein, plein, plein de trucs. Là, je suis sur le data lake. Oui, story, story, blog data contributor. Il doit avoir ce rôle-là. Donc, ça, c'est le nom du mot Synapse. Il doit avoir ce rôle-là pour pouvoir lire et écrire dans le data lake, en fait. Et donc, ici, c'est le même identité que j'utilise. Et donc, je ne sais pas si j'ai exécuté ça. Je pense qu'il va me dire que ça existe déjà. Voilà. Et là, donc, j'ai le type de fichier. Maintenant, il faut que j'ai créé une data source. Une data source, c'est pour lui dire, OK, va dans le data lake. Le data lake, il est là. Mais, où est-ce que tu dois aller concrètement dans le data lake? Si j'ai un container qui s'appelle data, mais ça aurait pu être un autre container, je peux en créer d'autres ici. Voilà. Et donc, va plutôt dans le container qui s'appelle data. Donc, ça, c'est le nom du story account. Et à l'intérieur, va dans le container data. Et donc, et en utilisant l'identité que j'avais créée ici. Et donc, ça, c'est bon. et maintenant que j'ai, alors, si on revient ici dans external resources, je peux voir la data source que j'ai créée ici et le file format que j'ai créé ici, parquet, qui va permettre de l'idée des fichiers parquet. Et là, maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est de créer ma table externe. De créer ma table externe. Et là, je lui donne une destination, enfin, location en français, je ne sais pas, mais en tout cas, une location. en lui disant, puisque ici, il sait qu'il doit aller sur le story account dans le container data. Mais une fois qu'il est dans le container data, où est-ce qu'il va? En fait, il doit aller là dans bronze. Et je ne sais plus ce que j'ai. Je crois que ça doit être customers. Et là, il va me créer la table à ce niveau de répertoire. J'aurais pu aller plus loin, mais je préfère être là pour être sûr que s'il y a d'autres fichiers qui arrivent plus tard, 2024, 2025, tout ça, c'est contenu dans ma table externe, en fait. Et donc, je prends ce niveau-là. Et donc, ici, je vais créer ma table externe. Voilà. Et donc, si je fais un refresh ici, on va voir que j'ai ici une nouvelle table, une table externe. Mais encore une fois, cette table ne stocke pas des données. Elle ne fait que permettre, c'est une surcrouche au-dessus du répertoire dans mon datalé qui permet de lire les données. Et donc, sur cette table-là, je peux maintenant exécuter une requête qui va me présenter les données. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose pour les autres tables de base de données. Voilà. Bon, peut-être que je vais les exécuter tout en même temps. Voilà. Et donc, ici, vous voyez, je vais avoir une base de données comme ça et tout. Et c'est quoi l'intérêt de faire ça? Vous voyez, les données sont dans un atelier qui est dans un format parquet optimisé pour le stockage, donc très peu, qui coûte très peu cher, en tout cas, par rapport à une base de données relationnelle classique. Mais derrière, je peux aussi bénéficier des fonctionnalités des bases de données relationnelles en utilisant des tables externes qui vont me permettre de recréter ces données-là. Et derrière, imaginons que, voilà, je sois dans un scénario comme ça, alors on va dire ici, et que j'ai un Power BI qui doit venir se connecter à cette base de données-là pour lire les données, en fait. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, imaginons si j'utilisais par exemple une base Azure SQL, qui est, voilà, je ne suis pas en train de dénigrer Azure SQL, c'est un outil que j'aime beaucoup, je pense que c'est l'un de mes services préférés sur Azure, mais il n'est pas fait forcément pour faire de la BI. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la BI, généralement, par exemple, côté Power BI, les données, généralement, peut-être que je vais les rafraîchir une fois par jour, en fait, et généralement, peut-être la nuit, à deux heures, à trois heures, je ne sais plus. Et le reste du temps, cette base de données qui présente les données, en fait, le reste du temps, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin toute la journée, peut-être que c'est 20 minutes dans la journée, une heure dans la journée que je vais l'utiliser pour rafraîchir mon rapport Power BI. Et pendant ce temps-là, en fait, si j'ai une base Azure SQL, ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter, on peut démarrer et arrêter. Une fois que je crée une base de données, est-ce que le serveur ou bien Azure SQL, elle tourne continuellement, je ne peux pas l'arrêter. Tout ce que je peux faire, c'est peut-être de baisser le niveau de ressources que je provisionne pour cette base de données. Voilà, mais je continue quand même à payer le reste du temps quand je ne l'utilise pas. Alors que ce modèle-là, finalement, c'est assez intéressant parce que le serverless, c'est uniquement lorsque j'exécute ma requête ici que je paye, en fait. Donc, je n'ai pas de ressources provisionnées qui tournent et tout. Et donc, pour faire de la BI, c'est assez intéressant lorsque je suis en mode import, côté Power BI, que je rafraîchis ces données peut-être une fois par jour, deux fois par jour, mais le reste du temps, je ne paye pas. OK. Maintenant, vous allez me demander, OK, comment est-ce qu'on connecte par exemple Power BI à cette base de données ou bien même Managuin Studio. On peut être, on va faire Managuin Studio s'il veut bien s'ouvrir. Il prend beaucoup de temps à s'ouvrir. S'il veut s'ouvrir, on va faire ça dans les deux outils. Et donc, ici, il faut revenir là sur le Workspace Synapse. On va voir ici, vous voyez, il y a, si je suis en mode dedicated, c'est ce lien-là que je dois utiliser pour me connecter à la base de données. Enfin, aux bases de données parce que c'est le même lien pour toutes les bases de données. C'est le serveur, en fait, et à l'intérieur, sur le serveur, on va avoir les bases de données qui sont listées dessus. Et donc, là, je suis en mode serverless et donc, on va plutôt utiliser ça. Et ici, alors, Power BI s'est ouvert avant Managuin Studio. et donc, alors, normalement, je peux utiliser le type de connecteur si je suis SQL Server, ça marche très bien. Ça aurait pu être SQL Server ou bien, il y a un connecteur spécifique Synapse, mais en réalité, c'est le même connecteur pour Synapse et pour SQL Server. et donc, ici, alors, on va dire que je suis en mode import de données. Managuin Studio, c'est pas encore ouvert. voilà, et là, il retrouve mon serveur, il voit que j'ai une base dessus qui s'appelle Northwind et donc, je peux sélectionner ici les tables que je veux charger dans mon modèle Power BI. Bon, là, on ne va pas transformer, je vais lui dire de... Ici aussi, peut-être, on va essayer de se connecter. Ouais, je pense que j'avais déjà fourni ces informations ici. Décidément, ça prend du temps. Pourquoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il me dit ? L'instance. Ah, peut-être que je me suis trompé. Ah ouais, je pense que c'était pas la... C'était pas le bon nom de serveur. Et là, il va me demander mon mot de passe que je n'ai pas de tête. Il faut que je copie ici. Et ici, dans ManageMainStudio. Voilà, je suis connecté et voilà, un peu comme dans une base de données est-ce que ça va classique. J'ai ici mes tables, mais là, qui ne sont pas des tables physiques, donc qui sont des tables externes parce que connectées, encore une fois, au data lake, en fait. Et, bon, après, une fois qu'on est là, vous voyez, je peux requêter ces tables normalement. Je peux créer des procédures stockées sur cette base-là. Je peux créer des vues, etc., etc. Et ici, si je reviens sur Power BI, voilà, il a chargé mes tables. Et, alors, je vais plutôt montrer ici le schéma. Alors, Power BI a détecté certaines relations, d'autres non. Il a raison. Ici, voilà, il n'a pas détecté cette relation-là parce que les deux n'ont pas le même nom, mais en fait, c'est la même valeur dedans. Et voilà. Et pour ceux qui font de la BI, alors, ici, je ne suis pas allé très loin dans mes transformations, mais par exemple, j'aurais pu faire une jointure en amont de order details et puis de order et avoir dans une seule table et je me serais retrouvé dans un modèle en étoile classique comme on connaît dans le monde de la BI. Et donc, je peux vraiment bénéficier des deux mondes. J'ai des données qui sont dans mon data lake d'un côté et derrière, je peux utiliser du SQL dessus, du SQL classique tel qu'on le connaît dans le monde des bases de données relationnelles. Par contre, vu que ce sont des tables externes, ici, je ne peux pas faire par exemple d'update, je ne peux pas faire de insert, de delete, tout ça, je ne peux pas parce que, en fait, les données ne sont pas stockées dans la table. Si je veux vraiment transformer ces données, il faut faire les transformations sur les fichiers qui, enfin, les fichiers sous-jacents, en fait, ce n'est pas sur la table, mais c'est sur les fichiers qu'il faut faire les modifications et la base de données, elle, enfin, je ne dirais même pas qu'elle se met à jour, elle ne se met pas à jour, elle ne fait que requêter les fichiers lorsqu'on l'interroge. Donc, à la base, il ne sait pas trop ce qu'il y a dans les fichiers. Si je transforme, il n'en sait rien, c'est au moment de l'exécution, en fait, il va s'en rendre compte. Voilà, voilà, du coup, 14h07, je pense que j'ai beaucoup d'avance, donc on a beaucoup de temps pour les questions si vous en avez. Tu as fini ta présentation globalement ? Globalement, oui. Ouais, moi, j'en ai une, ce qui m'intéresse, c'est, donc, on est d'accord quand tu fais une requête, tu vas appeler des tables externes, par exemple, avec des voitures. Est-ce que la fonctionnalité de plan d'exécution qu'on a là, qu'on voit grisé, elle va t'aider potentiellement à voir ce qui se passe derrière d'une façon suffisante pour pouvoir se permettre d'optimiser un petit peu pour savoir d'où pourrait venir ou une certaine lenteur ? Exactement, ici, tu vois, alors quand je suis sur ligne, on me dit estimated query plan is not available. C'est pas, c'est pas, c'est pas disponible, on peut avoir le plan d'exécution. Bon, c'est un peu une boîte noire. Après, alors, tel que je l'ai présenté, ça semble intéressant et tout, mais c'est pas non plus à utiliser pour des requêtes trop complexes. si je veux faire une jointure entre deux, trois tables, ça va, mais si j'ai beaucoup de jointures sur de grosses tables avec beaucoup de colonnes et tout, voilà, il va pas pouvoir délivrer assez des performances en fait. Et du coup, c'est parce que du mouvement de données que dans Sylvain parle. je pense que le problème, c'est même pas au niveau des mouvements de données parce que des tests que j'ai pu faire au niveau de la lecture du mouvement des données, c'est assez rapide. C'est vraiment dans les opérations de jointure et tout ça, il est pas vraiment fait pour ça. Et du coup, si, et donc, en fait, on pourrait être tenté du coup, dans ces cas-là, d'aller sur Dedicated qui est lui, en fait, une base de données normale, type, SQL Server, même si les deux n'ont pas la même architecture, mais qui, elle, en tout cas, a des tables physiques qui vont permettre d'avoir ce niveau de performance-là qu'on connaît dans les bases de données relationnelles classiques. Mais je, ouais, je pense que dans beaucoup de cas, on peut toujours utiliser le serverless et du coup, si côté, côté reporting, d'un côté Power BI, par exemple, je vais toujours faire en sorte de lui présenter des tables dont les données sont déjà stockées. C'est-à-dire, ce n'est pas au moment où je suis en train d'actualiser ici qu'il va devoir réexécuter des requêtes, faire des jointues, des choses comme ça, en fait. Non. Je m'arrange de la sorte que tout ce que je dois faire comme jointue, en fait, je fais toute cette transformation et je stocke le résultat dans le Data Lake. Et donc, c'est sur le répertoire des données transformées, des données avec les jointues, en fait, que je vais pointer ma table externe. Donc, on pourrait potentiellement avoir du coup des duplications de répertoires de données qui vont se retrouver dans un répertoire et dans d'autres et tout, mais finalement, vu que le coût de stockage côté Data Lake, de toute façon, c'est relativement moins cher, en fait, j'arrive quand même à m'épargner l'utilisation d'une base de données type dédiquée tout bien à SQL qui va me coûter beaucoup plus cher. Et si, pendant, pour faire mes jointues et tout ça, en fait, je trouve que le server-let ne peut pas me donner cette performance dont j'ai besoin, ben, en fait, on peut, dans ce cas, peut-être, aller sur Dyspark qui, voilà, qui lui, vraiment fait tout ça. Et donc, peut-être, je vais utiliser Dyspark en Python, en SQL, en fait, ce que vous voulez, ou, en amont, faire cette transformation de données, ces jointues et tout, et stocker le résultat. Encore une fois, dans un autre répertoire du Data Lake, il m'arrangeait pour que chaque fois que ma table externe doit présenter des données à un outil client type Power BI, que ce soit vraiment que sur des données déjà transformées et que je n'ai pas à faire des transformations complexes à ce moment-là. Ok, merci. Ouais, parce que, lorsque j'ai l'impression, après, je vais dire quelles sont les questions, mais ça me donne l'impression que le côté server-less, c'est quelque chose qui se rapproche d'une distribution de fonctions comme on l'avait dans Hadou ou comme on l'a dans les autres systèmes et qu'ensuite, le côté provisionné ou c'est du SQL Server, quoi, finalement, c'est ça ? Oui. J'ai une question qui vient de tomber sur nos téléscripteurs. Est-ce aussi performant qu'un SQL Server classique ? Non. Pour charger les données sur Power BI, par exemple. Pardon ? Pour charger les données sur Power BI, par exemple, c'est bon. de ce que j'ai pu constater, alors, non, ce n'est pas aussi performant que, alors, là, on est en mode cloud, donc, sur Azure SQL, ça va dépendre aussi des ressources provisionnées sur la base Azure SQL, mais pour des niveaux de, alors, je ne peux pas comparer les deux, mais il peut, enfin, si sur Azure SQL, vous n'avez pas provisionné une grosse base, généralement, par exemple, sur du S3, je trouve que, globalement, il arrive à largement exploser les performances qu'une base de type, je ne sais pas moi, S3 peut vous, ce qu'une base de, des performances qu'une base de type S3 su, Azure SQL peut vous, vous, vous donner, en fait, et même pour présenter les données à Power BI, moyennant le fait que, en fait, je n'ai pas des transformations à faire à ce moment-là, mais je trouve que, quand même, globalement, ça donne de très, très, très bonnes performances comparées à une base, Azure SQL classique pour présenter les données à Power BI, et puis, tu avais fait ça sur quel type de volumétrie, parce que, j'ai pu comprendre que, oui, ça devenait intéressant quand on distribuait, finalement. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, je suis un client, alors, sur un simple select count, sur, je crois, un milliard de lignes, la base Azure SQL, alors, après, je suis le client, je ne suis pas allé regarder la base Azure SQL pour savoir ils ont quel niveau de performance non plus, qu'est-ce qu'ils ont provisionné comme compute et tout ça, je n'ai pas regardé, mais en tout cas, sur les deux, je me suis rendu compte que j'avais, je crois, six secondes pour faire simplement un compte sur les un milliard de lignes dans, avec le mode serverless des synapses, là où, j'étais à plusieurs minutes sur la base Azure SQL, quoi. Oui. Donc, globalement, quand même, c'est assez performant, mais encore une fois, c'est vraiment pas fait, par exemple, pour ceux qui veulent faire du direct query dans Power BI, dans certains cas, ça peut marcher, mais ouais, c'est pas fait pour ça, quoi, c'est pas fait pour ça. Elle dit, bon, je me mets là vraiment dans un scénario, vous avez des rapports Power BI qui sont en mode import et, par exemple, que vous, donc, vous rafraîchissez les data sets peut-être une fois par jour ou bien même plusieurs fois dans la journée, pourquoi pas, mais vous n'êtes pas non plus en train de faire entre guillemets du temps réel, donc, la nuit, si votre rapport met 20 minutes ou une heure à se rafraîchir, c'est pas grave, c'est la nuit, vous travaillez pas de toute façon. Par contre, ça va vous permettre le reste du temps de ne pas avoir des coûts de base de données, en fait. Ok, merci beaucoup. Attends, je concentre les questions et les idées. Ah oui, c'est Sylvain qui dit dans la conversation, il dit, c'est un moteur SQL avec des données sur un storage de type Data Lake. On sépare le compute du storage mais j'imagine qu'on envoie le compute au storage. En fait, on... C'est ça. Ouais. C'est ça. Quel cas classique d'un Hadoop de... C'est ça. Là, j'ai pas l'image là, mais on peut regarder ici. Synapse compute node, par exemple. Et tout tout bon, c'est pas le bon synapse. Ah ouais, il est bien celui-là aussi. Mais qu'est-ce que j'ai foutu là ? Et pour en clair, j'en profite, excusez-moi, je concentre mes questions, mais je passerai à celle-là. Finalement, on pourrait dire que Hive, déjà, qui existe depuis un certain nombre de temps, c'est du Data Lake House finalement, parce que Hive, c'est une... C'est ça. C'est historiquement une couche d'abstraction où tu représentes un schéma que tu as modélisé et qui derrière va transformer ta requête. À l'époque, c'était en MapReduce, en Adobe, mais maintenant, c'est compliqué. Donc, le concept du Data Lake House, c'est un nom qui est sorti à un moment donné pour présenter quelque chose qui avait déjà été pensé il y a assez longtemps avec Hive, par exemple. D'ailleurs, ça ne vient pas de chez Microsoft, ça vient de chez Databricks, donc Spark, qui est à peu près équivalent, Hive et tout, dans l'écosystème du Big Data. C'est de chez Zuck que ça vient, parce qu'à un moment, ils se sont rendus compte que, OK, ces technos-là, Hive, Spark, Hadoop, tout ça, c'est bien pour requêter des données et tout, mais finalement, les gens sont plus à l'aise avec le monde du SQL quand même, donc OK, on va essayer de mettre cette couche-là d'abstraction pour les utilisateurs, en fait. Et finalement, Microsoft l'a implémenté sur Azure, on s'est rendu compte que pour faire de l'analytique, on n'a pas besoin de bases de données qui tournent continuellement, ça peut être intéressant, en fait. Oui, c'est une réflexion aussi. Le langage SQL reste, je le dis, le deuxième, non, troisième ou quatrième langage le plus utilisé au monde quand on regarde le survey de Stack Overflow auprès des développeurs, quel langage que vous préférez ? Alors, il y a une question qui tombe de Benjamin. Salut, du coup, quelqu'un avait parlé tout à l'heure des computes et tout, donc j'ai mon stockage là, où il y a les données et tout, et donc imaginons qu'il y a un client ici qui envoie une requête, en fait, dans Synapse, il y a ce qu'on appelle le Control Node et les Compute Node, et donc c'est le Control Node qui va prendre la requête et va l'envoyer au Compute Node qui, eux, donc il y en a 60 dans Synapse, qui vont essayer d'exécuter cette requête-là en parallélisant et tout, et vont aller lire les données dans le story, en fait. 60, c'est fixé ? Oui, c'est fixé, oui. C'est bon. Donc, il y a Benjamin qui disait, question un peu plus en amont, comment vous feriez pour amener des données d'une DB on-premise dans Teraoctet vers le cloud d'Azure ? Donc, c'est un peu en amont, effectivement. Replication, Async, Backup, Restore, etc. Donc, ce serait, en fait, ta question, Benjamin, c'était comment on migre du on-prem SQL Server pur vers... ma question, ce serait de garder ses bases sur le on-premise et c'est comment on amènerait les données côté cloud pour faire des... Une sorte d'ETL vers le on-prem de production vers de l'analytique sur Azure. Oui. C'est ça. En fait, on va faire ce qu'on a toujours fait de l'ETL, quoi. On va faire de l'ETL et ici, vous voyez, enfin, dans Synapse, ça aurait pu être d'état factorien, mais dans Synapse, vous voyez, il y a de l'ETL, en fait, donc par une tâche de copie de données qui va me permettre de me connecter à une source de données et la source de données, bon, il faut créer des datasets, mais ça peut être tout ce que vous voulez, il y a du SQL Server, voilà, par exemple, il y a du Oracle et tout, et donc, qui permet de se connecter à différentes sources de données et charger et il est donné, du coup, dans Data Lake ou bien dans d'autres systèmes Azure, indépendamment même de Synapse, quoi. Pardon, je vais me permettre d'intervenir parce que Stéphane qui a dit un truc super cool, n'oubliez pas, depuis une certaine version de SQL Server, on a la partie Synapse Link, donc on peut, Stéphane a bien raison là-dessus, on peut directement se connecter à une base et transférer de la base à SQL Server, on le promet de la transférer sur Azure. Voilà, depuis 2022, il y a le Synapse Link qui permet d'envoyer les données d'une base vers Synapse, d'une base on-prem. Après, si on regarde un petit peu en arrière à l'ancienne, déjà, on peut prendre des sources de données directes sur une base on-prem s'il y a un VPN, enfin, on ne va pas parler de ça, mais si on veut être plus, moins connecté, on va dire, à Azure, il y a la data qui permet de le faire. Et donc, c'est la renaissance de Stretch Database, c'est génial. Ah ben, tout à l'heure, on reparlera de la fin de Stretch Database. On en parlera, on reparlera, je ne sais pas, et en termes de performance, le Synapse Link, il y a des tests ? C'est rapide à notre titre, à ce moment ? Le Synapse Link, en gros, la technologie derrière, c'est une sorte de réplication transactionnelle, donc c'est vendu comme du real-time, mais il y a quelques minutes de latence. Alors, en démon, ça fait quelques secondes, dans la vraie vie, ça peut être quelques minutes, mais en tout cas, après, ça dépend de la volumétrie. ça dépend des liens, ça dépend de beaucoup de choses. Ça me fait penser un peu à CDC, mais je ne sais pas si ça s'y rapproche ou autre chose. Oui, en termes d'archives, c'est pas CDC, mais en termes d'archives, ça ressemble. La différence, oui, ça ressemble beaucoup. On va dire que CDC ressemble à réplication transactionnelle parce que, historiquement, c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis, Synapse Fix s'appuie sur ces mécanismes-là. Tout à fait. Les tours du log et envoient les transactions. Ok, donc ça va avoir un peu moins d'impact quand même sur le workload que si c'était un ETL plus classique avec des... Voilà, on n'a pas de lire dans le moteur. En fait, le principe, c'est qu'on va lire dans les journaux de transaction et on va envoyer les transactions sur Synapse pour qu'ils soient intégrés dans Synapse. Globalement, c'est intéressant. En grand smile, c'est ça. Je ne connaissais pas. Très bien. Donc, nouveauté 2022 sur lequel on ne s'étendra pas sur la session suivante sur les nouveautés 2022 parce qu'aujourd'hui, toutes les nouveautés 2022 liées à Azure, il y a beaucoup de comfaits dessus. On va plus se focaliser sur les nouveautés moteurs. Mais oui, il y a le Synapse Link. Ah, ok. Donc, ce n'est pas dispo sur du SQL Server 2016. C'est à partir de ces nouveautés 2022. Par contre, effectivement, si on veut aller taper des données on-prem, que ce soit SQL Server ou autre chose, à partir de Synapse, on peut passer par la Data Gateway normalement. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas mis dedans, mais c'est possible. Data Gateway, d'accord. En fait, Data Gateway, ça s'appelle Self-Hosted Integration Hontime. Donc, en fait, derrière, c'est une fonctionnalité Data Factory qui est dans Synapse aujourd'hui. En fait, lorsque je veux me connecter à une source de données, en fait, derrière, Azure va utiliser du compute, en fait. Et ce compute, là, s'appelle une integration Hontime. Et donc, par défaut, là, il y en a un que Synapse, enfin, Data Factory crée automatiquement et tout, mais je peux créer les miens, en fait. Et donc, là, par exemple, il y a du Azure SSIS, etc. Et Self-Hosted, ça va ouvrir les ports, en fait, dans mon réseau pour permettre à Synapse de pouvoir entrer dans mon réseau et me connecter aux sources de données, en fait. Et donc, par exemple, si je crée ça, derrière, à la fin, il faut que je télécharge l'outil intégration Hontime. Oui, d'accord, ça, c'est pour la collectivité, c'est ça ? C'est ça, c'est pour la collectivité. Mais derrière, ça reste du requêtage sur le moteur SQL. Oui, oui, d'accord. OK. Bon, super. D'autres questions ? Je ne sais pas si j'ai bien suivi la conversation, il y a des questions qui ont été répondues plus ou moins par, qui ont été répondues dans le fil de la conversation. si les questions ne sont pas complètement résolues, prenez le micro, en fait. Moi, j'ai une petite question quand même au passage de curiosité, parce que c'est vrai que je connais assez mal tous les services Azure, je n'en fais pas assez, malheureusement, mais pour moi, ce qui a été intéressant dans la jointure, c'était, Dremel de Google, c'était l'idée de faire un stockage qui était déjà préparé pour résoudre des jointures, c'est-à-dire un stockage plutôt hiérarchique, nesté comme ça. On n'a pas l'impression d'avoir ça puisqu'on stocke, on crée des tables externes qui sont séparées et puis ensuite, la jointure, elle va se régler d'un point de vue du plan d'exécution. Donc, il n'y a pas de préparation à la jointure. Est-ce qu'il y a quelque chose dans Azure comme BigQuery chez Google où on crée des tables, on les prépare et ensuite, derrière, il va les stocker sur des nœuds différents, mais en préparant les données, en transformant ce qu'on a nous comme relation en des données imbriquées pour pouvoir faciliter le travail de jointure dans la requête ? Là, j'avoue que je connais très mal comment ils fonctionnent en interne et tout. Je vais intervenir. En fin de compte, tout se joue sur ton lake. Dans ton lake, tu vas mettre tes années, tes mois, tes jours et quand tu vas créer ta table externe, tu vas lui dire j'accepte qu'à une partie de ces fichiers et du coup, tu fais du partitioning et comme la table, elle n'est pas stockée, tu peux la détruire, la créer. Et donc, si c'est stocké correctement derrière, tu crées des tables différentes sur un stockage qui est imbriqué physiquement. S'il descend un tout petit peu sur sa requête, là, on voit qu'il prend étoile-étoile mais on pourrait très bien dire 2018, prends-moi tous les mois. Et ce qui te permet d'optimiser la jointure potentiellement. C'est un peu du partitioning pratiquement. D'accord. Super, merci. Donc, d'où ce que tu disais, Julien, ce matin, tout à la première session, c'est la modélisation est important. aussi. Merci.